Europe 1, Culture Média, 9h30, 11h, Thomas Hill. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média, bonjour Anissa Haddi et Julien Pichenet. Bonjour Thomas. Vous l'aimez bien ma nouvelle voix d'Australopithèque ou pas ? Non, j'adore, on dirait Barry White. Barry White sur Europe 1. Non, non, il faut que je travaille ça, je pense. Ne mangez pas de pastilles, il faut être clair, restez malade. C'est ça, il faut que je reste malade. Et ayons quand même une pensée amicale ce matin pour ce pauvre Jean-Luc Lemoyne qui à cette heure-ci doit être perdue devant la carte des cocktails et des massages. Il optera sûrement pour un massage à la pina colada ou quelque chose comme ça. Tiens le coup mon vieux, on est avec toi. Et on va te faire ta fête, on va faire la fête à ton retour la semaine prochaine. Et alors ce matin, nous recevons un animateur que j'imagine pas trop d'ailleurs avoir ce genre de dilemme en vacances. Lui à mon avis, son truc, ça doit être la culture, la découverte, les mers raffinées, les visites touristiques, le sport. Les abbayes, les musées. Le paddle bien sûr. Le paddle, ça c'est autre chose. Le paddle, j'ai inventé le concept. Bonjour William Lémergie. Bonjour, bonjour, merci d'être là ce matin. C'est pas loin là, je suis venu, j'ai tout voulu couloir. Ça va, quand même, quand même. On va parler de vos émissions sur Europe 1, sur C8 bien sûr. Et puis on va se replonger avec bonheur dans votre riche carrière. Combien d'années ? Cinquante. Cinquante, ça y est, on peut souhaiter les cinquante ans de carrière. Beaucoup moins que Michel Drucker, mais... C'est une autre génération. Oui, j'allais vous le dire. C'est une autre génération. Et puis dans la deuxième partie, on sera avec M. Ruffin, avec un seul F, Jean-Christophe Ruffin, de l'Académie française, pour son livre passionnant d'or et de jungle. Merci d'être avec nous sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Mais c'est vrai, William Lémergique, moi je vous imagine avoir une hygiène de vie parfaite. J'avais, oui. Du sport, bien manger, tout ça. Mais on n'a pas le choix. Oui. Quand vous faites ce métier-là et que vous le savez bien vous, donc je parle à des gens convaincus. Vous savez bien qu'en jouant, je ne sais pas, 3-4 heures du matin... 2h30, oui. Non, mais si vous avez un seul cas, parce qu'au début, quand j'ai commencé il y a très très longtemps, la radio était en noir et blanc, et à cette époque-là, on me disait, ouais, bon allez, tu sortiras une fois par semaine. Non. On ne peut rien s'autoriser. Et on le paye toute la semaine après, quand on s'autorise. Exactement, j'allais vous le dire, mais c'est exactement le mot que je cherchais. On le paye toute la semaine. C'est terrible. Non, il faut une hygiène de vie, y compris ce que vous mangez, y compris la petite sieste, y compris le sport, qui est indispensable aussi. Et en tout cas, vous avez, William Lémergis, un style d'animation, je trouve, qui est bien à vous, qui est très reconnaissable, un mélange à la fois d'un langage compréhensible par tous, et en même temps beaucoup de second degré. C'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez cherché peut-être les premières années ? Non, compréhensible par tous, oui. J'estime que quand on fait ce boulot-là, on s'adresse au plus grand nombre. Et c'est pas facile de trouver un dénominateur commun à des gens qui sont aussi différents. À moins de vous adresser à un noyau de spectateurs, donc ça va, eux ce sont vos clients. Mais sinon, il faut parler le mieux possible, le plus clairement possible. Il faut que ça soit court, que ça soit clair et compréhensible par tous. Alors oui, ça j'ai travaillé, mais j'ai travaillé tout seul dans mon coin. Donc ça veut dire que vous taillez dans vos phrases ? Non, et je cherche souvent, quand j'écris notamment, puisque je fais comme vous, là, vous avez un texte, et vous avez pris des notes, je cherche le mot qui convient le mieux. Et le mot qui permet aux gens qui écoutent, ils disent, ah, j'ai compris, parce que c'est le mot que je comprends. Là, ça c'est pour le côté simple, mais vous êtes aussi taquin, William Lémergie. Vous aimez bien rigoler, aller chercher vos chroniqueurs. Ça, ça s'apprend pas. Ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça à l'école, et on dit, c'est le petit rouquin qui fait rire, et ça marche. Sauf que 50 ans plus tard, vous avez moins de tâches de rousse. Oui, on dirait pas le petit rouquin, au long de vous. Les tâches que vous voyez là, c'est les tâches de vieillesse, c'est ça que vous voulez dire. Oui, d'accord. Non, non, mais ça, alors, oui, pour le coup, non, mais c'est comme ça que vous, peut-être, et pas mal de nos camarades qui font ce métier, se sont découverts une vocation. C'est parce qu'ils s'apercevaient qu'en disant des choses plus ou moins drôles, ça a attiré l'attention des camarades, voire de la famille. Oui, vous avez raison, ça vient souvent de l'école. Moi, je faisais rire mon père, ce qui est quand même formidable, d'arriver à ça. Raymond, c'est ça ? Comment ? Votre père, c'est Raymond. Comment vous savez ça ? Oui, c'est tout sur vous. Et alors, depuis trois ans, je sais aussi que vous présentez une émission sur Europe, l'émission Balade en France, le dimanche, de 11h à 12h30. Et alors là, l'idée, c'est de partir un peu hors des sentiers battus. Vous ne voulez pas parler de grands sites touristiques, par exemple ? Non, parce qu'on n'a pas besoin de moins. Si je vous dis, vous allez voir tel habit dans telle région, ça va, on connaît. Et non, mais ça m'est venu au moment des confinements. C'est-à-dire que vous étiez coincés chez vous, et moi, j'étais parti dans mon village en Normandie, et on se disait, mais tiens, au fait, allons-y, puisqu'on n'a que ça à faire, on va se promener. Et là, tout d'un coup, vous découvrez qu'il y avait un château là-bas que vous n'aviez jamais vu. Ah bon, on peut le visiter ? Et puis, il y avait un bistrot à côté, c'est tout bête. Et ainsi de suite. Et donc, c'est valable pour le reste de la France. Et tout le monde s'est mis à faire ça. Et on s'est dit, si on allait voir à côté, il y a peut-être quelque chose que je ne connais pas très bien, où c'est carrément inconnu, et ça mériterait d'être connu. Et donc, ici, un repeint des vieux camarades m'ont dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas en faire quelque chose ? Et alors, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré d'une belle bande de chroniqueurs. Il y a Gavince Clemente-Rouis, du Guide du Routard, il y a Sarah Doraghi, Daniel Moreau aussi, qui interviewe une personnalité qui raconte sa ville. Là, dimanche, par exemple, ce sera Denise Fabre qui lui parle de Nice, évidemment. Ah bah oui, de Nice, c'est Nice. Et puis, un que j'adore aussi, c'est Fabrice Mignot, pour la touche de cuisine. Et Fabrice Mignot, qui est aussi dans votre émission sur C8. Vous me présentez depuis 7 ans, William à midi, et vous êtes à la bourre tous les jours, puisque William à midi commence en général plutôt vers 12h30. C'est ça, à un moment donné, c'était 12h45, et puis on régresse. Chaque année, c'est 12h30. Vous allez voir, je vais finir un jour. Mais mon rêve, c'est parce que ça s'appelle WAM, c'est William, W-A-M, William à midi. Mon rêve, c'est de faire William à minuit. Ah ouais, c'est qu'est-ce que je pourrais raconter à ce temps-là. C'est un autre concept, là. Ah ouais, parce que je ne sais pas ce que c'est, minuit, moi. Je suis au lit à 10h. C'est un public qui ne vous connaît pas. C'est bien avant Michel Drucker. Et là encore, c'est une émission de bande. J'ai l'impression que vous ne travaillez qu'en bande. Ça a été un fil rouge dans votre carrière. Oui, mais je n'ai pas inventé la bande à la radio, mais pas loin quand même. On n'était pas très nombreux dans les années 80, 80, 85, à faire des émissions comme ça, où on était autour d'un pilote. Et donc, moi, j'aime bien ça. J'aime bien distribuer. J'aime bien, oui, un peu chef de bande, oui. C'est vrai. Et puis alors, vous savez que, William, votre nom sera à jamais attaché à une émission. On en parle dans une minute. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. A tout de suite. Culture Média. 9h30, 11h sur Europe 1. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Le patron, elles sont à 2,69 euros. Le filet de 2,5 kg de pommes de terre. Très oui. En ce moment, les pommes de terre à chair ferme rouge en filet de 2,5 kg sont à 2,69 euros. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 20%, soit 2,15 euros de filet de pommes de terre. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, nature raclette, gratin ou salade, calibre 35-55, différentes variétés selon arrivages en supermarché, origine France. Plus d'informations sur lidl.fr. Canons ton parquet, tu l'as trouvé chez le... Non, c'est point P. Et là, regarde la salle de bain. Ah oui, j'adore le carrelage. Ça, tu l'as pris chez... Non, point P. Bon, là, admire la crédence de la cuisine. Alors ça, c'est... Non, toujours point P. Ah, ok. Et la terrasse, là, c'est aussi point P. Voilà. Et oui, point P, c'est aussi pour les particuliers, avec ses showrooms et leur large choix de référence. Et jusqu'au 2 mars, bénéficiez de 75 euros de réduction par tranche de 500 euros d'achat. Point P, votre réussite commence ici. Voir condition de l'offre sur point P.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Ça vous dit de jouer à ni oui ni non ? Pourquoi pas ? Ok. Alors, quel délicieux fruit vert et plein de vitamine C est un petit prix chez Leclerc ? Je sais. Ça commence par qui ? Oui. Oh, un masque, j'ai perdu. Pas totalement. Car du 13 au 17 février chez Leclerc, le lot de 5 kiwis verts origine France est à 1,49 euros. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 30 centimes la pièce du lot indivisible, variété Eward, catégorie 1, calibre 85-95 grammes, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Les instants diamants Mitsubishi vont vous éblouir. L'ASX, le SUV urbain de Mitsubishi, est disponible à partir de 199 euros par mois. Taillé pour durer, il est garanti 5 ans. Pour l'ASX Euroption, location longue durée 37 mois, 30 000 kilomètres, premier loyer majoré de 3 000 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 mars et à Cordiac, voire Mitsubishi-Motors.fr. Pensez à covoiturer. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 9h30, 11h avec votre invité média ce matin, notre collègue Thomas Hill, William Lémergie. Mais oui, William est avec nous. Et on a la visite de Caroline Iturbide aussi, qui est dans son équipe de William Amidi. Je vous explique ce qui s'est passé, parce que c'est une grande famille. On était, nous, juste à côté chez RFM, on terminait la matinale. Et là, on voit William Lémergie à l'écran. On entend la voix de Thomas Hill, on voit toute votre équipe. On se dit, on ne peut pas partir sans venir vous embrasser. Donc voilà, petit bisou d'amour. Je profite de votre passage pour vous demander comment il est William dans le travail, au quotidien. Parce que travailler au quotidien avec William, est-ce que c'est agréable ? William, c'est « what you see is what you get ». Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On n'a pas compris. C'est-à-dire que... C'est un peu spécial, le loquage que tu... Oui, je suis exprès. Si vous voulez, je peux faire les sous-titres. Non, William, ce qui est hyper agréable, c'est que ce qu'il montre à voir, c'est ce qu'il est vraiment. Donc il y a ce petit côté gentleman, il y a ce petit côté un peu sarcastique. Ah, vous avez dit ça, vous voyez, j'avais même pas entendu ça. Le petit second degré qui est toujours présent, pas très loin. Et au-delà de ça, pour moi en tout cas, c'est une figure emblématique de la télé. Donc c'est un bonheur tous les jours. Mais il le sait, je ne dis pas ça parce que je suis devant lui, il le sait. Hein, c'est vrai ? Oh, il rougit, William. Il est géné. On va continuer à parler. Merci d'être passés. Bonne émission, les amis. Ils sont bien, mes enfants. Ils sont formidables. Vous avez une belle équipe autour de vous, William. Vous avez de la chance. Vous n'emballez pas, vos petits-enfants. Salut, carré. Mais ça tombe bien parce que je n'ose pas toujours leur dire, c'est vrai, dans une rédaction, dire « tu es formidable, je t'adore », etc. Mais je peux leur dire « ils sont formidables ». Ils sont formidables. Il faut attendre d'arriver sur Europe 1 pour entendre un débat comme ça. Carole, tu as envie de qu'on retrouve tous les matins sur RFP. Et puis Anthony, on s'écrit la parole. Oui, Anthony Ruiz. Salut, les amis. Merci, à plus tard. On va parler d'une autre émission qui vous a fait un petit peu connaître, William. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 10 janvier 1985 ? Oui. Il y avait cette musique. Le tout premier générique de Télématin, qui est quand même moins dynamique qu'aujourd'hui, c'était plus axé sur l'info, peut-être ? Le générique, oui, mais pas l'émission. L'émission a toujours été très magazine et à l'époque, c'était ça, un partage entre le magazine qui était puissant, assez long, et puis des interventions du journal qui étaient toutes les demi-heures. Les choses ont peut-être basculé avec le temps, mais à l'origine, c'était ça. Mais je peux vous dire que ce jour-là, à cette heure-là, on avait répété depuis un mois déjà. Il y a eu une grève qui a duré 10 jours. On était là dans les starting blocks et ça partait pas. Je peux vous dire que c'était bizarre. Et ce jour-là, moi, j'étais sur un nuage. C'est-à-dire que c'était vaporeux, ma tête. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'à l'époque, les télévisions n'émettaient pas le matin. Il n'y avait pas de programme. Si c'était une première, les autorités venaient tout juste d'autoriser à émettre à cette heure-ci. Alors il y avait Deniso qui avait commencé un tout petit peu plus tôt sur Canal+. Sur Canal+, on est deux mois après le lancement de Canal+. Et puis, nous, on a démarré. Et notre inspiration, c'était la chaîne anglaise de BBC. Je crois que c'était ça. Leur Matinat. Leur Matinat qui nous avait inspiré. Et ça a quand même duré 32 ans pour vous, cette histoire. Pour une personne qui aimait pas trop se lever le matin, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est ballot, oui. Alors, sauf pendant quelques années, donc entre 86 et 89, vous lâchez Télé Matin pour aller présenter ça. Vous co-présentez avec Patricia Charnelet, le 13h d'Antenne 2. Ça marche bien. Vous faites concurrence à Mourousi. Ça marche tellement bien que vous finissez par être viré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant d'être viré, c'est d'abord arriver à vaincre TF1 à cette époque-là. Moi, j'étais le petit poussé. Yves Mourousi, pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'empereur de la mi-journée à la radio, d'abord à France Inter, puis ensuite au journal de 13h. Yves, j'admirais ce garçon, Yves, il arrivait pour le journal de 13h, il arrivait à une heure moins de quart, les mains dans les poches. Il savait tout d'actualité. Ah oui, non, non, les mains dans les poches et les doigts dans le dé. Chacun de... Oui, on comprend pas. Et donc, à l'aise, quoi. Mais nous, on disait, on n'y arrivera jamais. Mais ça a été long, mais il nous a un peu aidé parce qu'il en avait marre, à mon avis. Et donc, on est arrivé à vaincre l'empereur. Donc, c'était... Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez été renvoyé, alors ? Eh bien, j'ai été renvoyé parce que... J'ai déplu à un président de chaîne qui était venu à l'époque... Je ne sais plus comment il s'appelait, d'ailleurs. Chaque président de chaîne, quand il était nommé, venait saluer les téléspectateurs au journal de 13h, au journal de 20h. Ça dépendait de l'heure à laquelle il avait été nommé. Moi, c'est tombé sur moi, je ne le connaissais pas. Il s'est assis. Qu'est-ce que vous aimez ? J'aime Bernard Pivot. J'aime les documentaires. Oui, bien sûr. Forcément, il n'allait pas dire « J'aime Patrick Sébastien ». Bref, il était en face de moi. Il se lève et il passe devant une caméra. Et là, l'erreur de ma part, je dis à l'antenne « Eh oui, c'est un métier. » Oh là là ! Aïe, 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 aïe. Il passe devant... Et là, je me dis, au moment où je dis ça, ça dure deux secondes. Au moment où je dis ça, je me dis « Là, tu aurais mieux fait de la boucler. » Il revient, quoi, 5-6 minutes plus tard, après qu'on ait diffusé un ou deux reportages, il me regarde et il me fait « Hum, t'as l'air de dire, toi, t'es rayé. » Et il m'a rayé trois mois plus tard. Ça va vite. Au téléphone, comme ça. « Allô, oui, bonjour, c'est la secrétaire. » « Ne venez pas lundi, non, pour qu'il pleut ou quoi ? » « Non, non, parce que vous allez faire autre chose. » Alors, ils m'ont renvoyé à Télématin. C'est ça, ils vous ont remis à Télématin. Et pour vous consoler, on vous offre la production de l'émission quand même. Ça, c'était plutôt sympa comme cadeau. Donc, c'est un nouveau métier aussi pour vous. Oui, mais j'avais été producteur de Récréadeux. J'étais un autre genre. Et on vous offre aussi un jeu, un peu plus tard, qui s'appelle « Le jeu ». « Le jeu », ça, c'était… Qui, étonnamment, ne dure pas, malgré le gros brainstorm sur le titre. Télématin, à l'époque, ça faisait 50% de l'audience. Il faut dire que la concurrence n'était pas non plus la même qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais est-ce que vous vous souvenez de ça, par exemple ? 50 millions de gens imparfaits et moi, et moi, et moi qui regarde William Lémergie à la télé le matin, chez moi, j'y pense et puis je lui… C'est quand même génial, ça. C'est génial, ça. Je crois qu'il vous chante sur scène. C'est la consécration. Et Jacques, c'était notre… C'était notre président. C'était le président de la TAT, l'association des téléspectateurs attentifs de Télématin. Ah oui, d'accord. Et la TAT, ça lui a eu bien plu puisque c'est le roi des jeux de mots. Il écoutait ça tous les jours. Tous les jours. Et il envoyait des petits mots et un jour, il est venu, il est passé. Il est arrivé avec une bouteille d'excellent vin, comme d'habitude, et sa boîte de cigares. Évidemment, l'organisme surveillant nous a pénalisés. On a payé une amende parce qu'on avait des cigares et du l'alcool sur la table. Mais Jacques, oui, on est content. C'est formidable. C'est génial. On va continuer à revenir sur quelques grands moments de votre carrière, William Lémergie, dans un instant. Oui, ce sera juste après le journal des médias de Julien Pichnet. Ce matin, on va parler du lancement de Danse avec les Stars. C'est ce soir sur TF1. Et puis, Julien reviendra sur un épisode survenu il y a pile 50 ans aujourd'hui. C'était en février 1974. La Bretagne avait vécu un mois sans télé ni radio. A tout de suite sur Europe 1. Merci.